Oui, il nous est arrivé quelque chose qu'on n'avait pas visiblement bien envisagé, bien prévu. Nous y avons répondu immédiatement. C'est presque le mea culpa de Jean-Claude Godin. Il a fallu la révolte des parents et des enseignants, les pétitions et puis cette une du journal Libération pour que la ministre de l'éducation nationale s'émeuve et que Marseille s'occupe du délabrement de ses écoles. Ce matin, le conseil municipal annonce que 300 feront l'objet de travaux cette année, ajoutent 20 millions d'euros, mais n'assument pas toute la faute. 444 écoles pour que tous les robinets soient parfaits, toutes les chasses d'eau, toutes les vitres. Mais c'est vrai que depuis deux ans, nous avons des difficultés à intervenir dans les écoles parce que nous faisions beaucoup de petits travaux le mercredi et que vous savez qu'à cause de la réforme des réunions scolaires, le mercredi, les enfants sont dans les écoles et vous savez qu'on ne fait pas de travaux quand les enfants sont à proximité pour la sécurité des enfants. Un programme d'urgence bienvenu pour l'opposition qui veut contrôler son exécution. Toutes les écoles ne sont pas prises en considération, c'est pour ça qu'on demande un conseil municipal extraordinaire sur les écoles pour justement établir cet échéancier et parler d'école par école. C'est pour cela qu'on a lancé aussi cette pétition pour refaire de ces écoles la priorité de la ville de Marseille. Dès aujourd'hui, les directeurs disposent même d'une ligne directe à l'omérie-école pour les interventions urgentes. Il ne reste plus qu'à y répondre.